Bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer une spécialité à base de poisson, de baie et de graisse de porc. Si vous avez suivi, vous savez que j'en ai déjà parlé dans l'épisode 6-2 à votre table. Bien évidemment, c'est l'Akutak. La fameuse gourmandise préférée des Inuits, qui se prononce d'ailleurs normalement Euguduk, mais que j'adore prononcer Akutak parce que je suis un français débile, qui aime prononcer mal les choses et qui... voilà, c'est tout. En fait, il y a juste ça. Pour une courte piqûre de rappel, ce met riche et convivial à de multiples variantes. Car vulgairement, c'est un boule-biboulga de graisse aromatisée à tout ce que l'on peut trouver. Mais les recettes ancestrales préconisaient de mélanger une graisse dite dure, issus de caribous, d'ailans ou d'ours, à une graisse plus fluide de mammifères marins, comme celle du phoque ou de la baleine, que l'on appelle plus communément une huile. L'ensemble était vigoureusement mélangé, puis agrémenté d'aliments crus ou cuits, d'origine animale et ou végétale. Le tout était complété par de la neige et consommé tel quel, comme une rillette givrée ou une glace. Or, de nos jours, cette recette est plus souvent préparée sucrée, simplement agrémentée de baie et liée d'une graisse végétale qui porte le nom de Crisco. Bref, pour ma part, j'ai préféré m'inspirer des recettes plus ancestrales et plus classiques, à base de poissons cuits, de baie et de graisse animale. Sans plus attendre, voici ma version franco-arctique de la Koutak. C'est parti ! Alors, niveau ingrédients, pour commencer, je suis parti sur un petit collin d'Alaska surgelé, que j'ai préalablement cuit. Pour remplacer l'huile de baleine ou l'huile de phoque, alors là, j'ai déconné un peu puisque j'ai pris de l'huile végétale et j'ai pris de l'huile d'olive. Alors, pourquoi ? Parce que bien évidemment, j'aurais pu prendre de l'huile de foie de morue, qui aurait pu être un peu plus cohérente. Mais là, je me suis dit que niveau goût, ça ne risquait pas vraiment de mettre en valeur l'ensemble du plat. Déjà que je doute quand même un peu de son goût final. Pour la graisse dite dure, j'ai pris du sindou, de la graisse de porc que j'ai faite moi-même, étant donné que je consomme régulièrement du porc. Ensuite, pour les fruits, donc pour les baies, j'ai opté pour des fruits des bois surgelés, ce qui me semble être le plus cohérent, ce qui me remplacera la neige et en même temps, ça me complète mes fruits. Donc, c'est parfait. Et pour les herbes, alors là, j'ai opté sur de la menthe, du jardin et du romarin. Alors, pourquoi la menthe et le romarin ? Parce que déjà, j'ai ça dans mon jardin. Et puis, je me suis dit qu'il y avait de grandes chances que l'ensemble ressemble au goût des herbes que l'on peut trouver dans la toundra ou en Arctique. Maintenant, je vais essayer de mélanger tout ça et de vous montrer comment je vais préparer cette spéciale spécialité. Allez, c'est parti ! Pour commencer, je vais monter ma graisse dite dure avec mon huile. C'est censé monter un tout petit peu. Et en effet, ça ressemble quand même à une mayonnaise. Ça monte bien. Alors, quand on regarde les vidéos ou quand on se renseigne, il mélange à la main. Il est à savoir que je déteste plus que tout, peut-être pas plus que tout, mais vraiment, c'est partie des choses que je déteste le plus au monde, savoir de la graisse sur les mains. Je ne supporte pas cette sensation. Du coup, je fais un petit peu ma chauchotte, je l'avoue, mais je préfère mélanger avec des instruments, des outils de cuisine quoi. Des outils de cuisine, c'est une fourchette. Donc voilà. Ensuite, la graisse est mélangée avec la chair de poisson. Au final, en vulgarisant cette recette, c'est une riade de poisson, ce qu'il y a de plus... presque normal, si on peut dire. Là, j'ai une texture qui n'est pas trop mal, mais je vais rajouter encore un peu de graisse. Je pense que niveau texture, on n'est pas trop mal quand même. Ensuite, je vais y ajouter les herbes, et directement les fruits. Alors, je m'embête à faire ça là-dedans, juste pour que la caméra le voit un peu mieux. Sinon, j'aurais fait dans un cul de poule. Bien évidemment. Eh bien, visuellement, on y est, ça commence à ressembler à ce que je vois en photo. Bon, je vais mettre ça au congèle, le temps que je reprépare le bureau, parce qu'il fait un peu chaud ici. Et passons à la dégustation. Bon, et voilà ce que ça donne après être allé au congélateur pendant, je pense, une dizaine de minutes. On voit déjà que c'est un peu gelé sur le dessus, et c'est plutôt sympa. Oh ! Eh bien, c'est une bonne surprise. Je ne vais pas m'avancer sur le goût tout de suite, parce que j'ai juste léché la cuillère, mais bon. Visuellement, je pense que là où j'ai déconné, c'est que j'aurais pu mettre un peu plus de gras pour être un peu plus cohérent visuellement par rapport aux recettes que l'on peut observer sur Internet, quoi, et sur d'autres vidéos. Sauf que je ne suis pas fan pour ce qui est trop graisse animale, graisse saturée. Du coup, voilà, j'ai préféré en mettre un petit peu, mais le résultat me paraît plutôt convaincant et cohérent. Donc, on va goûter ce que c'est, et on va voir ce que ça donne, parce que le plus important, c'est tout de même de savoir quel goût ça ! Alors, c'est drôle parce que gustativement, on est sur une rillette de porc, puisque le poisson n'a pas tellement de goût. Bon, c'est un léger goût, mais il est vraiment endormi par ce goût de graisse de porc, d'ailleurs. Et au-delà de ça, on sent beaucoup les herbes. Les herbes, ça adoucit l'ensemble, ainsi que les baies. Les baies, d'ailleurs, sont là pour donner un petit côté sucré et plus doux. Donc, au final, ça va bien ensemble. C'est quand même une idée de recette qui est pas mal. Si on ne le voyait pas comme une crème glacée, et si on le voyait plus comme ce que c'est, donc une rillette de poisson à la graisse de porc, bah c'est pas mal. Et aussi à savoir, vous l'avez sûrement remarqué, que j'ai mis ni sel, ni poivre, ni citron. Tout bêtement, puisque même si c'est franco-inuit, si on peut dire, ils n'utilisaient pas le sel, ils n'utilisaient pas le poivre et ils n'avaient pas d'agrumes. Donc, j'ai quand même essayé d'être le plus proche possible de la recette originale, tout en bien sûr prenant des libertés culinaires. Donc, gustativement, c'est pas salé. Par contre, ça a du goût, ça a beaucoup de goût. En tant que français, si je devais améliorer cette recette, je mettrai du sel, un peu de poivre, et je mettrai quelques zestes de citron. J'ajouterai un petit jus de citron. Et là, je pense qu'on sera très très bien. Le citron casse le goût fort du porc et remet en valeur le goût fade, un peu du collin. Sans déconner, c'est bon. Mes a priori étaient... Je ne sais pas comment dire. Je m'attendais à quelque chose de plus mauvais que ça. Voilà. Or, modifiant un léger assaisonnement, on se trouve avec quelque chose de vraiment bon. Franchement, c'est à tester. Je ne voulais pas tout manger parce que vu la quantité de matière grasse, je vais avoir du cholestérol. Mais j'ai tout mangé. C'est moins dégueu que ce qu'on peut imaginer. Après, oui, si la graisse d'ours, de caribou ou de tout autre chose est très très forte, on doit avoir un goût plus fumé et moins agréable. Mais bon, ça doit être à tester. Bon, pour conclure, après avoir bien pris le temps de digérer le goût duck, eh bien, je pense que c'est plus intéressant que très bon. Tout simplement parce que c'est la surprise gustative qui a biaisé mon avis, au final. Après, ça ne change en rien au fait que j'ai apprécié la dégustation. C'est juste que si on prend le temps de détailler un peu ça, ça reste un mets lourd qui pourrait ne pas convenir à tous les estomacs. Après, c'est aussi le fait que ça soit lourd. C'est le but de la recette puisque les peuples natifs d'Alaska et ceux qui vivaient dans les environs l'ont fait dans un souci de créer un encas très riche et très nourrissant surtout qui leur permettait de survivre dans le climat arctique dans lequel ils vivaient. Au final, donc voilà. Après, j'espère que dans tous les cas, cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. La grosse bise. Ciao ! Ah oui, et dites-moi aussi qui parmi vous serait prêt à réaliser le goût duck ? Merci.